On peut faire l'ouverture de la zone D5 qui fait à peu près 500 mètres et ça, essentiellement son caractéristique c'est qu'il tienne montagne rose. Donc il fait une coupe de montagne et puis il fait un profiling. Ce qui est extrêmement important c'est que quand on finit de faire ça, on a besoin d'un buffer entre la falaise et les deux voies. Mais pour gagner plus d'assurance en cours, on peut faire un netting, pareil qu'on va faire à la réunion, un espèce de filet métallique qui peut couvrir le rock net appelle ça. Alors on finit par ce commande et le rock net peut faire l'according to size et spécification parce qu'il a besoin, on va dire, qu'un drap, il a besoin couvrir le l'according. Et ça, je pense que c'est dans 3 mois. 3 mois pour l'installer. Mais je suis un ingénieur, je suis TMRSU, RDA, je suis tout d'accord qu'il n'a pas ouvert ce tronçon de 500 mètres. Donc aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle de ce 500 mètres qui peut faire qu'il a une pente assez raide. Il y a deux voies qui peuvent monter, sauf qu'on l'a raccordé avec des cartes là-bas. Et puis, concernant la descente, nous prenons donc une voie parce qu'il s'éteint la descente assez faute. Alors, ce l'avantage là, c'est qu'il n'y a pas pas de trafic dans les deux sens sur la même route. Nous prenons donc des risques d'accident pour moins. Et là, nous prenons des « dedicated lanes » pour aller dans la direction de Ripaï. En fait, la section, nous prenons des 2.3 kilomètres. 2.3 kilomètres, les diviser dans quatre sections. Et nous faisons les quatre sections parce que chaque section est propre et il y a une spécificité propre à lui. Dépendant de la nature du sol, qui peut différer, chaque 500 mètres, les diviser différents. Nous faisons en total environ 50 forages. 50 forages pour connaître vraiment la nature du sol. Quand nous connaître la nature du sol, c'est là qu'il fait un design. Bon, le design, dans sa quatre sections-là, est totalement différent. C'est pour cette raison-là qu'il peut faire en phase. Et le design, en lui-même, consiste en quoi ? C'est pour gérer la pente qui veut donner sa main falaise là et pour qu'il reste stable dans toutes les conditions. Et quand nous nous étions maintenant là, nous trouvons que la plupart sont des roches, mais en même temps, nous avons des risques d'une roche tomber. C'est pour ça qu'il nous fait une garden buffer pour protéger le trafic. Et en même temps, nous pouvons mettre un roc net. Un roc net, comment est-ce qu'il est vrai ? C'est qu'il y a un éboulement, quand une roche tombe, il faut contenir cette roche. Et cette roc net, il est un design de telle façon qu'il est dans un mètre carré, il est capable de prendre un poids de 250 kg. C'est-à-dire qu'avec un risque de 250 kg qui peut le design, il faut contenir. Et de ce fait, la route est là pour sauf.